salut vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel alors le tutoriel d'aujourd'hui est à propos du réseau wifi ce qu'on va faire aujourd'hui ça va être comment vérifier à tout moment les informations de sécurité de votre réseau wifi qu'est ce qui ça va permettre et bien vous savez que vous avez une étiquette lorsqu'on vous fournit l'équipement qui fournit votre réseau wifi et parfois vous avez besoin de connecter d'autres appareils ok et ça se fait que le mot de passe vous échappe mentalement bien vous allez pouvoir le vérifier à n'importe quel moment deux façons la première façon va être graphique ceci va vous montrer comment retrouver comment visualiser votre mot de passe wifi la deuxième façon va être en ligne de commande sur l'interface de la ligne de commande de windows avec le cmd cette façon va vous montrer comment retrouver n'importe quel mot de passe des réseaux wifi auquel que vous êtes déjà connecté ok admettons que vous vous êtes connecté sur celui là et puis un jour vous êtes passé par là pour dire ah je m'étais connecté sur celui là mais j'ai plus le mot de passe ben du coup cette ligne de commande va vous permettre de récupérer ces mots de passe et puis s'ils l'ont pas changé mais vous allez vous reconnecter avec le même mot de passe voici c'est quoi la deuxième façon donc la première façon que vous devez vous connecter sur un réseau wifi ok donc ici vous avez cellulaire de climatique on se connecte là dessus hop on attend que ça se connecte parce que si vous n'êtes pas connecté sur le réseau aussi est un peu compliqué mais le problème là c'est que bon ça vous avez vu comment je fonctionne avec ce tour là c'est une tour qui n'a pas de wifi intégré donc je lui ai mis une carte donc c'est tout possible là c'est connecté vous venez ici ok donc on va s'appliquer la chose pour vous vous tapez ncpa.cpl ok comme ceci point cpl que vous avez ceci qui s'affiche vous pouvez le lancer tant qu'administrateur comme vous voulez mais ça va vous prendre plus de temps parce qu'en principe c'est pas la peine de le lancer en administrateur ça doit fonctionner correctement ici vous avez vos cartes réseau d'accord ça c'est la carte face éternet ok donc parce que c'est câblé il n'y a pas la croix rouge ici ici c'est la carte qui fait il aurait pu y avoir plusieurs comme il aurait pu y avoir plusieurs aussi de des cartes face éternet donc que vous pourriez relier via des câbles rg45 partager s'il vous plaît merci vous pouvez rajouter des cartes réseau supplémentaire sur un tour il ya déjà un tutoriel vous montrez comment faire sur la chaîne déjà là c'est la carte réseau qu'on va s'occuper on va vérifier la sécurité de ceci ok fait un double clic là dessus ok un double clic en ce fait pour vous pour les taux aussi vous serez amené à ici donc là qui va être autre chose et tout tout voilà mais vous faites un double clic d'attaque peut-être ou le clic vous arrivez ici en arrivant ici vous avez des informations internet donc c'est lié à internet par l'accès sous le pv6 hop hop ssid c'est le nom durée ça c'est la durée de la connexion on est des minutes là maintenant si j'ai pas besoin de vérifier la connectée depuis 10 minutes vitesse on a 50 mots par seconde donc ça va détails propriétés sans fil donc si vous voulez voir des détails vous là aussi vous pouvez voir là ça c'est l'adresse ipv4 de la machine que la carte réseau a qui permet d'aller sur internet nous on va dans propriétés sans fil propriétés sans fil vous arrivez ici encore vous avez non ssd type des réseaux disponibilité du réseau tous les utilisateurs et tout ceci d'accord ensuite vous avez sécurité à sécurité c'est là que vous allez pouvoir afficher est affiché je vais pas afficher pourquoi parce que je vais pas afficher mon mot de passe ok bon là c'est le mot de passe que vous aurez après si ça se met comme ça comme ceci là je l'ai enlevé et là vous n'aurez qu'à faire afficher et puis vous allez voir le mot de passe de votre wifi ok rappelez vous si je peux annuler on repère ça une deuxième fois hop hop double clic je vous prie de vous abonner merci détails on a déjà vu propriétés sans fil sécurité là on a la sécurité si je peux afficher vous allez voir mon mot de passe et moi je vais pas afficher je vais faire un clic comme ça et hop là vous voyez que vous faites afficher ici vous aurez le mot de passe de votre wifi ok vous avez des sécurités d'où le la première étape c'est bon vous avez comment vérifier à tout moment votre mot de passe donc là vous si vous vous rappelez plus vous allez là vous le faites et puis si vous avez d'autres appareils à connecter et bien vous vous connectez sans aller sur l'étiquette sans vous casse la tête voilà ça fait pour la première partie la deuxième partie vous devez laisser un like plus un commentaire appeler ce qu'on appelle la vue de décommande moi je l'aide souvent donc je vais lancer un tag administrateur ok vous pouvez lancer très simple oh ici ici c'est très spécifique pourquoi là c'est on va se mettre à la racine c'est du point hop on va faire un cd de pont d'accord je dis une fois c'est l'est ici et puis on va changer la couleur alors qu'on se laisse je me suis trompé sur cette ligne pour changer la couleur il faut mettre un espace un truc à et à la paris ça il reste un peu ici grâce à le passé donc on fait un céleste ok normal si vous n'êtes pas comme ça le fait que là c'est transparent ok donc ça c'est la deuxième technique c'est moi qui il est réglé pour ceci vous faites priorité et vous allez dans police et les couleurs que vous allez oublier aux police à il est à 30% voilà vous ça sera ça va être comme ça moi comme je veux que ce soit comme ceci je veux plus laisser ça comme ça ok c'est ça comme ça je veux choquer ensuite là la commande qui vous permettre de faire certaines choses donc c'est la technique et sa chenette que tu pas à devenir cela on va faire net coulir net et sache plus loin w lad plus loin show ok show profile profile ou ployer donc là ce que vous avez vous avez vous avez ce qu'on appelle les profils ça c'est les réseaux auxquels cette machine s'est connectée s'il ya une dizaine loue et toutes les dizaines ici maintenant comment on sait qu'on va voir celui là maintenant ce réseau là je vais là dessus oui c'est qu'il est désactivé si je pourrais aussi mais ça même si la carte réseau et même si c'est déconnecté même si c'est déconnecté tiens on va rappeler comme ça j'allais net et sache bleu et l'anne show pro file ok ici vous avez voilà fil des stratégies du groupe lecture seul aucun nickel ici vous avez profil utilisateur profil d'utiliser là comme j'ai dit si vous avez une dizaine ils vont s'afficher ici je vous prie de vous abonner mais il ya trois pour le moment et les trois là je les connaissais c'est le mais en fait donc je me suis pas connecté sur les taux des personnes donc vous prenez attention à ce que vous faites que ce tutoriel je vous montre pas ce tutoriel pour aller et que cette façon je connais mes réseaux et puis donc je n'aurai pas de soucis si je veux voir tout consulter la des maisons ok qui est un besoin fille donc ça c'est mon mobile je partage tant que je me connais blessu avec cette voilà partager cette connexion du réseau mobile ok ça ça fait ça ça fait ça on a déjà vu pour celui là on va s'occuper de ça mais par contre c'est pas un graphique je pourrais vous abonner s'il vous plaît pour ce faire vous pouvez rappeler cette commande ok puis en faisant la tabulation on va faire net sh je vous ai prendre le temps wlan show profile vous répéter cette commande d'accord c'est pas c'est pas compliqué en s vous faites un espace vous mettez name égale cette fois ci égale maintenant vous mettez le nom que vous voulez vérifier non laisser ça il dit du réseau ça l'aide ça j'aurais pu mettre ça ça j'aurais pu mettre ça ça j'aurais pu mettre ça une technique que je vais vous montrer si vous voulez pas taper voilà ici vous sélectionnez ceci un like plus un commentaire vous vous sélectionnez vous avez vu comme j'ai sélectionné là vous faites comme ceci sélectionnez là vous faites un clic droit sur la souris vous faites un clic droit sur la souris à partir des moments ici vous faites un contrôle v voyez parce que vous faites le clic gauche comme ceci parce que vous sélectionnez vous faites le clic droite et bien ça fait comme si c'est un coupier vous nous fait encore vous faites un contrôle v ici aussi vous aurez pu par exemple contre le sait et quand on le fait oui mais sauf que là ça va fonctionner parce que j'ai mis deux en même temps et une fois que vous avez mis le le nom du réseau en fait le nom de l'essai c'est à dire que vous voulez vérifier le mot de passe vous faites un espace vous mettez qui est égal clic comme ceci là vous ferez un autre et une fois que vous faites un tri vous avez tous ces informations là qu'ils ont affiché en fait donc les informations quoi on était là on était là c'est ce qu'on a rentré comme comme clé il allait appliquer pour finir donc on vérifie tout oui tout vous cherchez je vous avais authentification qui est donc c'est le protocole utilisé WPA2 chiffrement ccmp ça ça reste à voir authentification que qu'il y a des personnels pareil chiffrement j'ai cmp ça c'est son le protocole clé de sécurité présent contenu de la clé et bien vous avez une clé qui t'appuie comme ceci moi je ne suis à modifier ça c'est le mot de passe qui utilise cette connexion mais là j'ai pu voir si c'est disponible au cours et hop je me connais que là dessus c'est un souci vous avez vous avez la possibilité de tout afficher un link du commande donc on va se limiter là je vais montrer que je vais vérifier vos informations de sécurité en fait pas une façon graphique et d'autres passons à la ligne du commande d'accord donc c'était tout pour ce tutoriel donc je vous prie de vous abonner s'il vous plaît si ce n'est pas encore fait parce que concernant l'été sache vous allez voir trouver des des informations supplémentaires pour cette commande en fait c'est la commande qui nous a permis d'afficher ceci comme je le fais d'accord concernant l'été sache ok concernant l'été sache on peut dire que n'était sache on peut dire que n'était sache et pas et ça c'est pas carré vous faites un point d'interrogation ici après si vous avez des choses permettant de comprendre c'est quoi l'été sache c'est tout un concept n'était sache c'est tout un concept n'était sache ok ça c'est ce qu'on a utilisé comme comment pour autre chose voilà c'était tout pour non mais il y a un problème avec l'affichage j'ai comme l'impression c'est bon là je vais voir celle là donc voilà tcho